Le personnel de santé ne constitue pas une particularité. Heureusement que ce n'est pas dans les structures de santé qu'ils ont aidé. C'est dans la communauté et ça se comprend aussi aujourd'hui. Vous le voyez, la pandémie, elle est surtout communautaire, elle est au niveau de la communauté. Si on dit qu'elle est dans la communauté, ça veut dire que, que ce soit vous ou moi, personne ne sait à qui on a affaire. Il faut être en permanence dans la vigilance. Un petit moment où on manque, on peut tomber dedans. Donc, il y a des personnels de santé de toutes catégories, ça veut dire que, depuis les médecins, les infirmiers, les agents de l'administration. Donc, ça peut vous dire que c'est un peu partout. C'est vrai qu'on a eu, je crois, ces deux agents qui ont été affectés par la pandémie, mais qui ne sont pas sur l'ensemble de l'effectif. Comment on l'a vécu? Vous savez que, comme dès le début, on l'a dit, c'est une guerre sanitaire. Et que, le personnel de santé est en première ligne. Donc, si, un personnel de santé atteint, les gens, ça nous affecte. Vraiment, on ne le souhaite pas. Parce que, nous, on ne le souhaite que le personnel de santé, que personne ne soit affecté personnellement cette pandémie. Mais le personnel de santé qui joue un premier rôle. Vraiment doit, en tout cas, tout faire pour être préservé.